Je suis parti au Michigan State University, donc dans le Michigan, où j'ai eu un contrat de chercheur pour un projet de l'armée américaine. On a débarqué ici, on a trouvé une maison, on a amené toute la famille. Changement de vie totale quoi, c'était une sacrée aventure, vraiment une sacrée aventure. Ça a été quand même assez compliqué de partir de la Corse. J'étais le contraire, je devais être la personne qui devait reprendre Pris Familia, la personne qui devait rester en Corse, qui devait s'installer et pour moi jamais j'allais partir. Je ne le cache pas, les dix premiers jours ici, ça a été très compliqué, très très compliqué. Le Palat sur Nicroz, c'est une maison américaine de mon arrière-arrière-grand-oncle Pierre-Marie Nicroz, qui est parti à l'âge de 15 ans en Alabama, dans une ville qui s'appelle Montgomery. Il y a un fossé culturel, malgré qu'on ait été alimenté toute notre enfance et toute notre vie par des films américains, on n'est pas du tout comme ces gens-là. Quand on est là-bas, on a quand même le mal du pays, on a un peu ce manque de culture corps. Si on prouve qu'on peut le faire ou qu'on est travailleur, ils vont vous pousser. Tu apprends. Les voyages, c'est tellement enrichissant pour tout. J'ai vu les potentialités de ce que je faisais et de ce qui existait et donc j'ai décidé de créer une entreprise en Corse. J'ai un peu cette image des gens que je voyais partir et qui revenaient l'été au village. J'avais l'impression que c'était des noirs de leçon. Je me percevais un petit peu mal et maintenant, c'est moi le con. Et ça donne un vrai recul sur tout ce qu'on vit. Moi, ça m'a donné un vrai recul même sur l'endroit d'où je viens, par exemple. Réalisé par Neo035 C'est parti !